Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui encore avec un tuto pour la moto Jinlun. J'aime bien à chaque fois la représenter parce que cette vidéo peut servir aussi pour d'autres personnes qui ont une moto dont la motorisation ou même les éléments sont très identiques. Ce sont des copies chinoises. On a affaire ici à la Jinlun 125 cm3, le motel tiré 11, je pense qu'ils l'appellent Highlander aussi. Donc voilà, c'est une custom chinoise. Vous avez donc ce fameux moteur bicylindre de certification Honda, ici le fameux carburateur double. Voilà, donc j'aime bien vous la présenter vite fait comme ça. Ainsi, si jamais vous devez faire une intervention et surtout pour celle d'aujourd'hui, il y a vraiment moyen. Alors, j'aimerais vous faire également une petite parenthèse concernant mes autres vidéos. Pourquoi ? Parce que voilà, quand vous avez une moto comme ça, c'est normal que vous ayez des petites interventions à faire, quasiment des petits réglages, des petites pannes, etc. Vous n'allez pas toujours courir chez les mécaniciens moto pour intervenir. Donc, je vais vous faire, si j'y arrive, des petits liens sur le coin de la vidéo. Donc, vous trouverez une vidéo pour la vidange d'huile. Donc, vous voyez ici, c'est le bouchon de remplissage de l'huile et le contrôle du niveau. Vous trouverez une vidéo concernant le remplacement du liquide de frein. Là aussi, quand même important. C'est comme une voiture, c'est du dot 4. Donc, j'ai une vidéo concernant ça. Vous, bêtement, quelque chose qu'on fait régulièrement, c'est le réglage de la tension de la chaîne. D'accord ? Et du graissage de la chaîne. Bon, c'est une bête vidéo, mais elle est là. Comme ça, vous avez ce qu'il faut. J'avais un petit problème sur la moto par rapport au clignotant qui clignotait très, très vite. Donc, j'avais dû changer la centrale clignotante. Là aussi, c'est une petite intervention. La piège, je l'avais acheté sur Amazon, carrément. C'était quelque chose comme, je ne sais plus, 10, 15 euros, je n'en sais rien. Mais une petite somme. Donc, là aussi, il y a une vidéo. Bêtement, regardez, j'ai changé l'insigne. Comme vous le savez, je crois que c'est un Puma pour ceux qui ont la Highlander. Mais bon, moi, je n'ai pas trouvé la pièce d'origine. La pièce d'origine démasse de là et qui monte là. C'est carrément une pièce Jaguar ici. D'accord ? C'est le logo de la Jaguar d'une voiture. Je l'ai adapté là. Bon, c'est peut-être rigolo, vous allez dire. Mais ça donne, c'est quasiment proche de l'origine. Et je trouve que ça apporte un petit... Il y a aussi des aigles, il y a beaucoup de choses. Vous pouvez aller voir mes vidéos. Et donc, elle s'est commandée cette pièce-là. Et puis, une des plus grosses interventions que j'ai faites, c'est le... J'ai ressorti le carburateur que l'on voit ici. Donc, la grosse pièce-là. J'ai montré comment on faisait pour la nettoyer. J'ai montré comment on faisait également pour le réglage. Et donc, ici, est-ce qu'on est de ce côté-là ? Non, de l'autre côté, j'ai placé également un filtre en verre pour qu'on voit l'état de l'essence. Donc, par rapport au carburateur, et aujourd'hui, on va travailler un petit peu sur ça. Donc, je ferme la parenthèse. Par rapport au carburateur, je vous avais dit que le réglage, vous le faites à l'oreille au bout du compte et par rapport à certaines sensations. Et qu'au bout du compte, roulez. Et après, vous regardez l'état de vos bougies. D'accord ? Alors, ce n'est pas une chance exacte. Une chose qui fonctionne bien, et aujourd'hui, c'est le sujet. Voilà, j'ai enfin commandé le fameux Color Tune. Alors, le Color Tune va nous permettre de faire... parce que c'est une bougie spéciale. On voit carrément dans la chambre de combustion. À la couleur de l'explosion, on va faire un bon, bon réglage, enfin, de notre carburateur par les vis de réglage. Donc là, je ne vais pas détailler tout. Vous savez où sont les vis de réglage. Encore une fois, allez voir la vidéo du démontage, nettoyage carburateur, où là, je vous montre les vis de réglage. Donc, on va essayer de faire un très bon réglage. D'accord ? Donc, l'idée, c'est que d'abord, vous prenez votre moto, vous allez faire un bon tour, chauffez bien 15-20 minutes, chauffez bien le moteur, ça se fait à chaud les réglages, comme vous le savez. Et puis, on va regarder comment on fait ça. Voilà. On fait une pause et on attaque ça. Pour continuer la vidéo, donc là, après une balade de 15-20 minutes, moteur bien chaud, on va donc commencer à faire le premier dépanage. Donc, je vous remontre ici. J'ai payé ça, quelque chose comme 60 euros. D'accord ? Je peux mettre les liens en description. Vous demandez Color Tune. D'accord ? J'ai pris le 10 mm. Pour cette moto, donc, le système doit être en 10 mm. D'accord ? Alors, derrière, je vous montre. En fait, c'est une tête de bougie spéciale dans laquelle il y a une sorte d'endroit, une sorte de hublot, où on va pouvoir voir l'intensité de la couleur de l'exposition. Celui-ci, c'est correct. Donc, le bleu, Bunsen, ils appellent ça. Et incorrect, lorsqu'on va vers le jaune. Celle-ci provoque des salissures sur les bougies, les têtes de bougie qui noircissent. Donc, comme vous le voyez ici, si on va vers l'orange et le jaune, c'est très riche. C'est trop riche en essence, consommation excessive de la moto. Et pauvre, lorsqu'on arrive vers un light blue, donc un bleu qui est trop, trop, trop clair, qu'on ne le voit pas beaucoup. On doit aller vers ce bleu sur la photo. Alors, on va ouvrir la boîte. Donc, comme je l'ai dit, on a fait un... J'ai une vidéo, donc je vous pointe, je vous mets en lien la vidéo pour les réglages, encore une fois, pour le radiateur, le carburateur, pardon. Mais ici, on est vraiment dans le peaufinement du réglage, non plus à l'oreille, mais visuel. Alors, dans la boîte, vous allez trouver tout ceci. Vous avez une petite brosse pour nettoyer la tête du hublot. Alors, voilà la bougie, en fait. Et la partie, elle est là, en fait. Vous voyez, c'est cette partie-là qu'on va voir qui est, en fait, transparente. D'accord ? Donc, cette fameuse bougie, n'oubliez pas de mettre pour la première fois ce joint-là et venir l'écraser pour l'étanchéité. Vous allez ensuite venir placer ceci qui va faire une sorte de rallonge pour votre câble de, comment je vais dire, de bougie. Donc, vous allez venir la visser ici et venir placer le câble de bougie juste là. Alors, vous pouvez utiliser ce mécanisme-là en le traversant comme ceci. D'accord ? Vous ouvrez ici. Vous venez traverser. En même temps, elle fera office de clé de serrage de bougie. D'accord ? Et en même temps, vous allez voir par la fenêtre qui se trouve ici l'intensité de l'explosion. D'accord ? Moi, ici, je ne vais pas l'utiliser parce qu'on est dans un garage qui fait plus ou moins sombre. Et ça, c'est une tête de serrage de bougie. D'accord ? Voilà. Vous venez serrer comme ceci. D'accord ? Bon. Tout ça, les deux trucs ici, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je vais utiliser uniquement comme ceci. D'accord ? Donc, je dévisse et on va s'attaquer maintenant. Moteur est chaud, comme je l'ai dit. Vous vous équipez de votre système. Moi, j'ai un système de raccane avec petite rallonge et une douille de 16 pour bougie. D'accord ? Une douille de 16. Je vais commencer par la gauche parce que la vis de réglage de, comment je vais dire, de l'intensité, de richesse est plus simple. Donc, on va passer de ce côté-là. J'ai mis la moto plus ou moins droite. Plus simple à travailler. D'accord ? Moteur est chaud. Et on va venir faire le premier débat. Je fais une pause et je vous montre exactement ce qu'il faut faire. En fait, pour faire le réglage du carburateur, vous le voyez dans la vidéo où je fais le nettoyage du carburateur. Donc, c'est en fait, comme c'est peu accessible, j'utilise ce système-là. Donc, d'un 90 degrés avec une tête plate. Et j'ai pris une brosse parce que pour ce qu'on va faire, tant que je vais démonter les bouchées, je vais un petit peu nettoyer leur tête. D'accord ? Avec une brosse métallique. Alors, c'est tout simple. Vous venez déconnecter l'antiparasite. On place notre clé. Notre clé à bougie. Et on dévisse. Voilà. Alors, regardons. On se rapproche. Vous voyez, elle a quand même relativement noirci. Alors, est-ce qu'on serait... Je ne sais pas si on voit bien. Oui. Elle est quand même relativement noire. Donc, voilà. Est-ce qu'on est trop riche ? C'est tout à fait possible parce que ça, ça présente... Regardez. Ça prévoit qu'on est un peu trop riche au point de vue du réglage du carburateur. Donc, je prends la nouvelle bougie avec le joint qui est fourni avec. Vous voyez, la clé va dessus. Alors, comme le joint n'a jamais été comprimé, je m'arrange pour le mettre comme il faut. Attention, le moteur est chaud. Voilà. Faites passer quelques tours à la main avant. Voilà. Et on va venir écraser le nouveau joint. Donc, un peu plus fort que d'habitude vu que, voilà, on écrase ce joint. Là, je le sens bien. Oui, je ne tiens même pas la clé par le bas parce qu'il faut serrer très peu les bougies. Ne serrez pas très fort vos bougies. Voilà. Pour moi, c'est bon. Alors, donc, ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit ? Il faut mettre, donc, ceci. Je ne vais pas mettre le système de miroir parce qu'ici, on verra bien de toute façon. S'il faut, je ferme la porte du garage et j'aurai une meilleure vue. Donc, on met la rallonge. Et enfin, on va venir ici avec notre antiparasite. Alors, je suis un peu tout juste. Voilà. Et c'est tout simplement ça. D'accord ? Maintenant, on va démarrer la moto et on va regarder où on en est au point de vue combustion. Par rapport à ce qu'on a observé sur la bougie, on devrait être plutôt sur le jaune. Allez, on se rapproche. Ici. Alors, personnellement, pour l'instant, je ne vois pas beaucoup de couleurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noircir un petit peu la pièce et voir si ça va mieux. Donc, on fait une pause. Voilà. Donc, en fait, on ne voit pas beaucoup par rapport à la vitre. On voit un petit peu. Mais regardez, je vais donner un peu de gaz. Regardez comme c'est visuel. D'accord ? Donc, on va augmenter un petit peu le régime. Là, je suis à 1 500 tours. Je vais augmenter le régime avec la vis. On va le monter là-bas. Ici. Pour ceux qui ont oublié, on a une vis ici. Vous voyez la vis qui se trouve là, la vis de réglage de ralentis. Voilà. Ici. Là où il y a mon doigt. Là. Celle-là. On va augmenter un petit peu pour voir là-bas être plus net. Alors là, on est à peu près à 2 000 tours minutes. Voilà. Très bien. Voilà. On va essayer comme ça. Comme ça proche. Vous voyez ici. Plus proche ici. Voilà. Donc, je vais prendre ma clé. On va se remettre sur la vis de réglage. Et là, j'augmente la richesse. Donc là, je vois du jaune apparaître plus en haut. Alors, voilà. Maintenant, je reviens avec une vidéo un peu plus facile. J'ai poussé le câble un peu là-bas. En fait, les amis, si vous filmez avec un GSM comme moi, ça détraque le GSM, en fait. Donc là, on est au ralenti et on voit très, très bien la flamme qui est jaunade. N'oubliez pas, de temps en temps, alors comme c'est un zoom, que je tremble beaucoup, n'oubliez pas de temps en temps d'aller donner des coups d'accélération. D'accord ? Pour que le nouveau réglage se prenne effet. Regardez là. On prend un coup d'accélération. Vous voyez, c'est... Voilà. OK. Donc, je reviens en arrière. Je le laisse plutôt comme ça pour ne pas éviter de trembler. et je vais serrer mon réglage. D'accord ? Voilà. Donc, vous savez c'est où. Donc, je ne vous montre plus. Donc, je diminue. Je diminue. la richesse. Donc, j'augmente la quantité d'air, si vous voulez. Voilà. Ici. Donc, je vois encore pas mal de jaune. Et je règle donc jusqu'au bleu. Donc, j'attends. Là, je viens de faire un quart de tour. J'attends. Et je vais faire ça jusqu'au bout. Alors, c'est difficile à montrer. D'accord ? On va faire encore un coup d'accélération pour voir qu'est-ce que ça donne. Je vais continuer mon réglage et je vous montre à la fin qu'est-ce que ça donne. Voilà les amis. Après avoir fait un réglage plus ou moins fin, voilà ce que j'obtiens. D'accord ? Alors, je zoom. Voilà. Donc, on voit le bleu qui est là. Donc, on va donner un petit peu d'accélération. et on est. Donc, c'est beaucoup plus facile à voir à l'œil. Donc, malheureusement, je n'arrive pas à vous le montrer. Mais c'est quand même relativement simple à faire. D'accord ? Je vais démonter cette partie maintenant et on va attaquer l'autre côté. Alors, je ne vous montre pas parce que c'est exactement le même principe. D'accord ? Vous voyez, c'est bien bleu. Voilà. Allez, on continue. Avant de passer de l'autre côté, je vais vous montrer aussi, donc, donner un petit coup de brosse à la bougie, donc, de la moto. Donc, pour ceux qui ne savent plus, CR7HSA, bougie donc, d'origine. Enlevez-moi toute cette crasse noire qui s'est formée en allant gentiment. Voilà. Et donc, vous venez me revisser la bougie. Donc, moteur est chaud. Encore une fois, attention à vos doigts, ne vous brûlez pas. Et comme je l'ai dit, CRH, relativement léger. On écrase le joint et on ne va pas trop, trop loin. et on vient remettre l'antiparasite. On va faire maintenant le réglage de l'autre côté. Donc, attention, les bougies sont chaudes. D'accord ? Et on passe de l'autre côté. Voilà, on fait une pause. C'est parti. Donc, attention, vous êtes côté échappement. Donc, tout est chaud, ne vous brûlez pas. On enlève l'antiparasite. On enlève la bougie. Donc, ça, c'est une étape à faire de temps en temps. Donc, allez vérifier l'état de vos bougies. Regardez. Très noir. Quand même. D'ailleurs, regardez, ça laisse des traces. Il y a quand même un dépôt qui s'est posé dessus. D'accord ? Donc, le réglage, apparemment, n'était pas terrible. Donc, on a le joint qui tient maintenant dessus. On vient mettre notre color tune, notre bougie color tune dessus. Alors, le moteur est tellement chaud que je n'y arrive pas. Ça me brûle les doigts. Alors, il y a des appareils, enfin, ils ont donné un petit kit avec, mais bon, voilà. Pas non plus compliqué à faire. Je vais utiliser le porte-bougie pour essayer de l'enclencher. Voilà ce qui est fait. Allez, c'est parti. Serrage. Voilà. Et enfin, rallonge pour qu'on puisse voir ce qu'on fait à visser. Et anti-parasite. on démarre la moto. Et voyons voir. Regardez comme c'est jaune ici. Allez. Regardez. Je vais augmenter un petit peu le ralenti parce qu'on dirait que la moto ne tourne pas bien. Est-ce qu'on voit le jaune ? Alors, où es-tu ? Ici. Non, ce n'est pas évident à montrer. En filmant, c'est très visible. Donc, on voit le jaune, mais peut-être si je vote un peu le régime. Vous voyez, c'est loin d'être bleu. on va peut-être rassombrir la pièce. Je fais une pause. Bon, j'espère que c'est mieux. Moi, je le vois très bien à l'œil que c'est jaune. Ah, voilà. Vous voyez, c'est bleu, jaune, bleu, jaune. Et lorsque j'augmente le régime, voilà, on voit des explosions jaunettes quand même. Donc, on va essayer de régler ça et je vous montre après le dernier réglage. Voilà. En fait, j'ai un petit peu tâtonné. Donc, l'idée, c'est ici que je vous montre, voilà, toutes les étapes que j'ai un peu passées. L'idée, ce n'est pas de dire, voilà, vous allez monter la bougie, ça va aller tout seul, ça va pour cette moto. Moi, j'ai remarqué ceci. Par rapport à toutes les données que j'avais eues à l'époque, on en parle même dans des forums, on dit de faire, par exemple, les réglages du carburateur à 3000 tours. Eh bien, je viens de l'essayer parce que j'ai un peu de mal même de rien à trouver vraiment le beau bleu prévu parce que, voilà, il y a toujours un peu de jaune qui tourne autour. Le dernier réglage que je viens de faire, je ne l'ai pas fait devant vous parce que ça fait un boucan pas possible. Vous allez mettre, grâce à la vis de ralenti qui se trouve ici, la moto à 3000 tours. D'accord ? Une fois que la moto est à 3000 tours, eh bien, vous allez régler la vis de réglage pour avoir ce bleu continu. Parce qu'en fait, quand vous êtes au ralenti, le bleu, il part et vient, il part et vient, vous avez du jaune qui se mélange. Mais quand vous êtes à 3000 tours, je trouve que c'est un peu plus simple à venir régler. D'accord ? Donc, 3000 tours, minute, et vous trouvez ce bleu. Maintenant, je vais passer l'autre côté pour voir si le réglage que j'ai fait à 3000 tours est bon ou pas. D'accord ? Voilà, je fais une pause et je vous tiens au courant. Passer l'autre côté comme prévu et mettez la moto sur 3000 tours. Serrez la vis à fond. D'accord ? Mettez vraiment la richesse complètement serrée et desserrez au fur et à mesure en donnant quelques petits coups d'accélération et à un moment, on voit qu'on n'a plus de jaune qui apparaît et on arrête à ce moment-là. D'accord ? Et c'est terminé. Donc, pour moi, le réglage est bon. Alors, vraiment, ce n'est pas compliqué. Heureusement. Alors, on est loin de, comment je vais dire, de la situation où à l'oreille, c'est quand même beaucoup plus simple ici. Alors, la bougie se salit à l'intérieur, d'accord ? Vu qu'on change énormément les richesses. Utilisez la petite brosse qui est fournie avec pour nettoyer l'intérieur de la bougie. Voilà. Ok, on fait une pause et je reviendrai faire un résumé après. Donc, je reprends mes outils. Donc, je vais les remettre dans le porte-bagages et je vais aller faire un tour avec la moto, avec les nouveaux réglages. Et on va voir un petit peu si niveau reprise, etc., tout va bien. D'accord ? On se revoit juste après, voir si ça a amélioré quelque chose. En tout cas, malgré tous les réglages que j'avais fait à l'oreille, j'avais quand même les bougies qui se noircissaient. Mais ce n'est pas normal que les bougies se noircissent, c'est-à-dire qu'on est trop riche. Donc, maintenant, avec ce réglage-là, on est proche d'une flamme bleue, de bleu buniselle, donc bleu clair. Donc, la combustion est bonne, donc la consommation forcément est bonne aussi. Et donc, théoriquement, ça devrait un petit peu s'auto-nettoyer la bougie et on ne devrait plus avoir ces traces noires qui devront apparaître. Donc, si j'ai les bonnes performances, là, maintenant, en roulant, tout va bien, c'est que c'est réussi. Allez, je fais un tour et je reviens. Voilà. Donc, en démarrant, n'oubliez pas de remettre notre ralentie ici à 1500 tours, 1400 tours, comme c'est le cas ici. Elle va relativement bien. les montées sont bonnes. Donc, on va garder ce réglage-là. Alors, je vais rentrer au garage et on continue. Voilà, donc, le réglage est terminé. En fait, on est quand même fort différents du réglage que moi j'avais. Et c'est vrai qu'avec ce réglage, les bougies montraient des signes de saleté, des signes de parties noirâtres qu'il fallait à chaque fois je brosse. Donc, ça montrait que le reste les... le richesse était très important. Et donc, maintenant, ben voilà, on est à un autre type de réglage. Je vais essayer la moto comme ça, voir comment les bougies vont se comporter. À la limite, ce que je ferais, c'est peut-être faire un petit quart de tour vers la richesse. Donc là, pour ne pas être limite pauvre et à la limite, ce n'est pas trop, trop grave. Mais si jamais je vois que mes bougies sont trop... parce qu'il faut vraiment rester dans des couleurs bonnes. Et maintenant, il faut rouler tout simplement. On verra bien. Mais c'est pratique. Voilà. Moi, en fait, j'ai voulu faire cette vidéo par rapport aux réglages. C'est vrai que... Voilà. Surtout pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'habitude à faire les réglages du carburateur à l'oreille. Ben, n'hésitez pas parce que là, c'est très, très, très facile. C'est un petit investissement. Mais bon, je pense que je l'ai payé dans environ 60 euros. 60, 65 euros, je pense. Ben, c'est quand même pratique. Là, maintenant, on a une conscience tranquille. On sait que la moto est bien réglée et qu'on aura une consommation normale et des reprises et une conduite relativement bonne. Voilà. J'espère que vous apprécierez la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne et je reviendrai avec d'autres vidéos si possible. À chaque fois que je fais une intervention sur la moto, je le partage. Comme ça, les gens en profitent et ils essayent de faire ça eux-mêmes. C'est vrai que ce n'est pas très courant. Donc, c'est sûr que si on a une panne, ça peut devenir embêtant. Il n'y a jamais rien de compliqué comme vous pouvez le voir. Et donc, je viendrai vers vous avec de nouvelles vidéos dès qu'il y a l'occasion de se présenter. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada